8h33, 3 minutes et tout de suite l'invité d'Eva Soto, c'est Patrick Veil, l'historien, directeur de recherche au CNRS. Patrick Veil, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi auteur de Qu'est-ce qu'un français ou encore de la laïcité en France, paru chez Folio Gallimard. On se réveille lundi matin, le Rassemblement National est majoritaire à l'Assemblée Nationale, Jordan Bardella est Premier Ministre. Qu'est-ce qui se passe pour les Juifs de France ? D'abord, ce serait la première fois dans l'histoire de France qu'un parti d'extrême droite arrive au pouvoir dans des élections libres. Vichy, c'était un gouvernement qui avait été en quelque sorte imposé par la victoire de l'Allemagne nazie sur l'armée française. Et c'est un parti qui a été créé par des antisémites, par des anciens de la Waffen-SS. Ensuite, il a évolué et aujourd'hui, il se déclare ami des Juifs, en tout cas sa direction. On voit que tous les jours, on découvre que des candidats qui ont été choisis pour être députés représentants de la nation se révèlent des antisémites parfois radicaux. Alors, cet amour des Juifs est un peu suspect, c'est comme si nos amis vous embrassent et on a l'impression qu'ils nous étouffent. Parce que, comment dire, les Juifs, historiquement, ont été protégés en France par la République respectueuse de l'égalité entre les hommes et les femmes, et non pas par un statut spécial ? Dès qu'on dit, vous, vous allez avoir un statut spécial, vous, on vous aime, et les autres, on va les détester, eh bien, on peut se dire qu'on est peut-être les suivants sur la liste. Parce qu'il y a des dispositions dans le programme du Rassemblement national, qui ont été un peu abandonnées récemment, mais qui ont été quand même au cœur de leur programme, qui visaient la double nationalité, qui visaient l'interdiction de la viande, enfin, de le cash-her et l'hal, qui visent directement ou indirectement les Juifs, et qui ont été quelque part suspendus, mais qui ont été jusqu'à il y a quelques semaines au cœur de leur programme. Donc, ça c'est le premier point. Aussi au cœur de leur programme, la suppression du droit du sol, ça c'est au cœur de leur programme. Il y a d'autres pays où ça s'applique, cette suppression du droit du sol, où ça n'existe pas. Par exemple, en Allemagne. Alors, pourquoi, si ça arrivait en France, ce serait particulièrement grave ? Parce que même Vichy n'avait pas voulu y toucher quand il a fait son programme de réforme de la nationalité. Cette proposition est au cœur de l'histoire de l'extrême droite française, et ça visait les Juifs. Parce que, il faut se rappeler, c'est à la fin du 19e siècle. Alors, le droit du sol, il existe depuis 1515. Mais, le droit du sol simple, c'est-à-dire pour l'enfant né en France de parents étrangers immigrés, l'enfant peut renoncer à la majorité. Ça ne s'applique pas tout de suite, ce n'est pas comme aux États-Unis. L'enfant né en France de parents étrangers n'est pas français à la naissance. À la majorité, il devient français, sauf s'il dit qu'il ne veut pas l'être. Mais, en 1889, la loi a dit, celui qui est né en France d'un parent déjà né en France, c'est-à-dire la troisième génération, là, il n'y a pas de choix, il ou elle est français. Et qu'est-ce qu'a dit l'action française ? C'est que des Juifs, venus d'Allemagne, venus d'Europe de l'Est, déjà, devenaient français. Devenaient français. Et donc, ils se sont opposés au droit du sol, historiquement, depuis toujours. Mais c'est devenu quelque chose de très important, ce droit du sol, non seulement pour les enfants et les petits-enfants d'étrangers, mais pour tous les Français, ceux qui m'écoutent. Comment ils font quand ils veulent avoir une carte d'identité ou un passeport ? S'ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont nés en France d'un parent déjà né en France, c'est la croix et la bannière. Or, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à partir du vote de cette loi, le territoire français ne vaudra plus rien en droit. La naissance en France dans une famille française ne pourra pas prouver, et vous devrez remonter aux grands-parents avec toutes les complications. Voilà leur premier projet, s'ils arrivent au pouvoir. Vous avez évoqué l'action française. Il faut rappeler aussi ce qu'est l'action française, le terreau de cette suppression du droit du sol, fondé par Charles Maurras, qui parle de Léon Blum, en évoquant le juif Blum, à fusiller, dit-il, mais d'une balle dans le dos. Quand vous évoquez la suppression du droit du sol, on ne voit pas tout de suite d'où ça vient. Oui, on ne le voit pas tout de suite, mais ça vient de là. Ça vient d'un antisémitisme si virulent et si important que quand Léon Blum, dans la séance d'investiture de son gouvernement du Front populaire, quand l'opposition prend la parole, qui est le porte-parole de l'opposition ? C'est Xavier Vallat. Au nom de toute l'opposition de droite. Donc il y a un antisémitisme. Au moment où Blum devient président du Conseil, il y a 45% des Français qui sont antisémites et qui ont comme représentants au Parlement, qui s'expriment en disant pour la première fois ce vieux pays gallo-romain va être dirigé par un et le président R.E.O. essaie de l'interrompre par un juif. C'est le chef de l'opposition qui le dit. Donc il y a une tradition, cette tradition antisémite visait la remise en cause du droit du sol qui, contre eux et contre cette tradition, s'est imposée comme un principe fondamental de la République que le Rassemblement National veut supprimer. Vous voulez dire qu'en fait, quand on parle de la suppression du droit du sol, c'est un peu comme ce que disait Franz Fanon quand on parle du juif dans l'oreille parce qu'on parle de toi, quand on parle de suppression du droit du sol aujourd'hui en 2024, même si on ne l'entend pas, on parle des juifs ? Oui, je vais vous dire, j'ai retrouvé un article de Serge Klarsfeld de 1987 quand la droite classique qui remettait en cause du temps de la guerre, à la naissance, les parents étrangers pouvaient déclarer leur enfant. Et l'enfant était français. Beaucoup d'enfants juifs ont été déportés. Ils étaient français par la déclaration de leurs parents, qui ont été enregistrées. Et la loi a remis en cause depuis 1993 cette possibilité. Et Klarsfeld a immédiatement ressenti que c'était Vichy qui revenait. Il l'a écrit dans un article, il a combattu cette réforme, qui au total n'a pas ramené Vichy. Mais vous voyez que ces réformes du droit de la nationalité rappellent immédiatement des débats anciens. Vichy, l'action française, et encore plus l'action française que Vichy, parce que Vichy n'avait pas mis en cause le droit du sol. Aujourd'hui, le Rassemblement national, il le sait ça, parce qu'ils font des déclarations pour dire, même pour, entre guillemets, défendre Israël, dire l'antisémitisme, c'est insupportable. Est-ce que les gens aujourd'hui, au Rassemblement national, ils ont conscience de ce que vous vous dites en tant qu'historien ? Dans le Rassemblement national, il y a au cœur de ce parti des vieux militants qui ont été avec Jean-Marie Le Pen, qui savent très bien que c'est le cœur historique de leur programme. Et ce n'est pas le hasard que c'est le premier projet de loi que pendant les Jeux olympiques, ils présenteront au Parlement, ça sera voté s'ils ont la majorité, et ça n'est pas sûr que le Conseil constitutionnel l'invalide, parce qu'il n'y a pas de décision du Conseil constitutionnel très claire sur le sujet. Il n'y a pas de disposition très claire du Conseil constitutionnel sur le sujet. Je voudrais revenir à quelque chose. Vous avez dit, tout à l'heure, vous avez évoqué Vichy en disant bon, ça rappelle Vichy, mais ce n'est pas vraiment Vichy. Ça va plus loin que Vichy. Ça va plus loin. Parce que Vichy a dénaturalisé beaucoup de Juifs, c'était la cible, mais n'a pas touché au droit du sol. C'est comme ça, parce que c'était devenu une tradition qu'eux-mêmes ne voulaient pas contester. Eh bien, Madame Le Pen le conteste. Patrick Veil, pourquoi est-ce qu'elle le conteste ? Parce que c'est l'idée que la nationalité française, ça s'hérite ou ça se mérite. Or, le droit du sol, c'est la naissance en France. Ça s'hérite ou ça se mérite, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a dit. Bon, donc, quelque part, quand on regarde l'histoire des Juifs de France, c'est une histoire d'immigration. D'immigration de l'Est, ou d'immigration des anciens territoires coloniaux. C'est une immigration, voilà. Donc la majorité aujourd'hui des Juifs de France ont été intégrés dans la nationalité, et on l'appelait nationalité française, en raison du droit du sol, ou bien du décret Crémieux, bon, pour ceux qui sont d'Algérie. Voilà, donc c'est une tradition d'intégration, à partir d'une extériorité. Donc c'est ça qui est mis en cause. Alors on va dire, ah oui, mais vous, vous n'êtes pas... Mais quelque part, le message, c'est ce que disait Clarsfeld dans cet article 47, le message, c'est quelque part une dénaturalisation, quelque part, a posteriori. C'est-à-dire, vous... C'est-à-dire au fond, vous, vous... Bon, vous êtes là, mais on aurait bien aimé que vous ne soyez pas là. Vous voyez, parce que vous n'êtes pas... Vous n'avez jamais... Vous n'êtes pas passé par la procédure. C'est ça à l'adresse des Juifs. Vous n'êtes pas passé... Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas hérité, et vous n'avez pas été naturalisé, pour certains, pour l'autre, certains. Vous êtes français par le droit du sol, on le met en cause pour le futur, mais si on avait été au pouvoir avant, on l'aurait mis en cause pour vous aussi. Alors, si cette mesure entre en vigueur, concrètement, comment ça va se passer ? Il va falloir faire des listes ? Il va falloir, progressivement, faire des registres de la nationalité, ce qui se passe en Allemagne, ce que vous dites, l'Allemagne. Mais ils n'ont pas cette tradition, donc ils ont fait des registres de la nationalité allemande. Nous, on n'a jamais fait ça. Donc, on va devoir inscrire les Français, parce que sinon, vous devez avoir le livret de famille, parce que, imaginez, vous naissez après le vote de la loi. Et 40 ans plus tard, on vous dit, montrez-moi que vous êtes français. Comme vous ne pouvez plus produire l'acte de naissance, il faut le livret de famille de vos parents, mais vous ne l'avez pas gardé. Tout d'un coup, vous ne savez plus, il a disparu. Comment vous faites ? Ça devient super compliqué, parce qu'il faut prouver la filiation française. Et donc, il va falloir probablement faire des registres, vous allez vous faire enregistrer, on va vérifier, et ça va être géré, ces registres, par l'administration. Moi, j'aime franchement. Et le fait de ces registres, évidemment, c'est malaisant. Il y a aussi un autre problème, peut-être, qu'on peut soulever par rapport à la remise en cause de ce droit du sol, c'est le fait que, justement, ça ouvre les portes, peut-être, à des ingérences de... Mais oui, ça, c'est très important, parce que quand vous maintenez dans une nationalité étrangère des enfants, des petits-enfants, ils sont formellement étrangers, même s'ils ont été à l'école française, ils seront comme des Français, mais ils seront étrangers. Donc, ils ont la protection diplomatique du pays, de leurs ancêtres. Bon. Ce qui veut dire, et c'est ce qui a fait la loi de 1889, ça a été fait aussi pour ça, vous avez des enclaves étrangères, c'est-à-dire des familles, les enfants et les petits-enfants sont nés en France, mais ils sont toujours étrangers. Donc, les États d'origine ont le droit de les protéger. Donc, ça fait des enclaves. Alors, aujourd'hui, vous pouvez avoir des problèmes de sécurité dans des quartiers, etc. C'est l'État français qui est souverain. Et bien, quelque part, la suppression du droit du sol, ça enlève la souveraineté française sur la population de la France, sur une partie de la population de la France. Ça veut dire que ce... Ces zones-là vont être en permanence en négociation entre l'État français et l'État d'origine. Merci beaucoup, Patrick Veil, historien, directeur de recherche au CNRS, auteur de « Qu'est-ce qu'un français ? » ou encore de la laïcité en France, paru chez Folio Gallimard. Merci beaucoup. Merci à vous.